Hush little baby don't say a word, mama's gonna buy you a mockingbird, and if that mockingbird won't sing, mama's gonna buy you a diamond ring. Hush little baby don't say a word, mama's gonna buy you a mockingbird, and if... Bonjour à tous, je suis Tiana Sophenen, n'hésitez pas à liker et de partager la vidéo si cela vous a plu, abonnez-vous et activez la cloche pour rester informé, merci. La paralysie du sommeil est mentionnée dans les traités médicaux depuis l'Antiquité, son caractère étrange et déconcertant a été à l'origine, au cours des âges et à travers les diverses cultures. De nombreuses superstitions et thèmes mythologiques ou fantastiques, dont plusieurs artistes, littérateurs, peintres, sculptés, se sont inspirés, sources. Ce trouble du sommeil est dû à des intrusions du sommeil paradoxal et de l'absence de tonus musculaire qu'il accompagne lors des transitions entre veille et sommeil. Relativement fréquente dans la population générale, la paralysie du sommeil apparaît généralement chez des personnes dépourvues de tout trouble clinique. Elle peut cependant être aussi l'un des symptômes de la narcolepsie. La paralysie du sommeil est un trouble du sommeil, ou plus précisément une parasomnie selon la classification internationale des troubles du sommeil, qui se caractérise par le fait que le sujet, sur le point de s'endormir, paralysie hypnagogique, ou de s'éveiller, paralysie hypnopompique, mais tout à fait conscient, se trouve dans l'incapacité d'effectuer tout mouvement volontaire. A cette sensation d'immobilisation sont couramment associées des hallucinations auditives kinesthésiques ou visuelles ainsi que des impressions de pression, de suffocation, de présence maléfique et de mort imminente. Le sujet, dans l'impossibilité d'articuler les soins et de prévenir l'entourage, éprouve le plus souvent un sentiment d'anxiété et de frayeur. Quelques précisions à propos de la paralysie du sommeil La paralysie du sommeil peut être d'origine naturelle, en général ce sont les personnes au sommeil léger qui la subissent. C'est un trouble du sommeil. Un être humain normal ne sent pas les phases du sommeil, mais les personnes sensibles sentent tout ce qui se produit lorsque le corps passe du stade d'éveil au sommeil. Ils restent conscients et sont effrayés de se voir dépossédés de leur corps. Ils ne dorment pas mais restent bloqués sans pouvoir se laisser aller totalement dans le sommeil ni revenir à l'éveil. Comme ils sont entre deux, leurs sens sont plus développés, ils peuvent donc entendre ou voir, ce qu'ils ne voient pas en temps normal. Ou quelquefois imaginer des choses donc, hallucinées car ils ne savent gérer le fait de ne plus raisonner par le corps puisqu'ils ne répondent plus, mais seulement l'esprit. D'où cette immense frayeur. En effet comme il est dit dans ce témoignage, le mieux c'est de ne pas paniquer mais prier et ensuite tenter doucement de bouger un membre, puis un autre et revenir calmement. Les causes non naturelles Il existe également des causes non naturelles à la paralysie du sommeil. Cela a déjà fait l'objet d'un article du blog dont le lien sera laissé en fin d'article. Quelques exemples, les drogues qui agissent dans le cerveau et perturbent les phases d'éveil et de sommeil. Les somnifères Les personnes qui ont le sommeil léger ont aussi un esprit très vif qui ne veut pas se reposer. Le corps est fatigué mais l'esprit est encore vif. C'est terrible car les somnifères ne feront que fatiguer le corps et l'esprit. L'individu voit le corps se fatiguer mais son esprit bien éveillé. Il peut donc de se faire rester bloqué dans un corps paralysé. Ces gens doivent impérativement signaler à leur docteur s'ils doivent se faire opérer car l'anesthésie risque de ne pas fonctionner. On a déjà tous vu à la télévision des témoignages de ces gens qui disent s'être réveillés pendant leurs opérations et sentis tout ce que le médecin faisait sans pouvoir crier ou parler. Etc. Suceurs de sang Buveur de force Les autres causes sont d'origine démoniaque. Tout ce qui est mauvais sort, attaques de sorcellerie, etc. Soit à cause des vampires c'est-à-dire ces gens qui viennent surnaturellement dans la nuit se nourrir. Pour cela il faut qu'ils paralysent la personne avant de prendre leur sang ou autre chose. Troubles et rendre fou Soit ce sont des attaques démoniaques visant à effrayer, horrifier ou perturber la personne. Tuer Soit ce sont des attaques lancées pour tuer tout simplement. C'est le cas quelquefois de ces gens qu'on a vu bien portant la veille mais qui meurent dans leur sommeil. Et malheureusement énormément de personnes souffrent de la paralysie du sommeil. Beaucoup ne se reposent pas durant la nuit, ils livrent des combats terribles, sans pouvoir le raconter ou trouver une explication. Il faut impératif convoquer son Dieu afin de solliciter son aide. Priez avant de dormir et avoir aussi le réflexe de prier durant la paralysie si elle arrive. Peu importe la cause de la paralysie, il faut appeler le sang de Jésus. Ce sang a été versé à la croix pour nous sauver, il faut faire appel à Jésus pour qu'il nous sauve de ces choses. Éphésiens 6h11-13-11 Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les russes du diable. 12 Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités. Contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. 13 C'est pourquoi, prenez toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir résister dans le mauvais jour. Et tenir ferme après avoir tout surmonté. Sous-titrage Société Radio-Canada